Mais quand on analyse les personnes de manière efficace, comme on est en train de le faire ici, en essayant d'être le plus objectif possible, évidemment, être objectif à 100%, ce n'est pas possible. C'est possible, mais pas comme ça en tout cas. Et en plus, les sciences humaines, la psychologie, etc., c'est extrêmement compliqué d'être objectif à 100%. Et si tu vas voir un psychiatre, que tu vas voir un autre, que tu vas voir un troisième, les trois te diront quelque chose de similaire, mais de différent. C'est quand même avec les personnalités. Quand on utilise le MBTI efficace, évidemment, moi, j'ai trouvé quelque chose. Si vous le faites chez vous, vous trouverez aussi quelque chose de peut-être différent, mais qui sera quand même à peu près similaire. Si on garde de notre théorie que c'est une ISFP, par exemple, et qu'on la voit ici, c'est pris vraiment au hasard. Peut-être que certains la verront ici. Peut-être que certains la verront même ici, tu vois. Mais c'est quasiment impossible que si on suit la méthode du MBTI efficace, que des gens la voient quelque part là. Tu n'as aucun rapport. Enfin, non. En fait, juste, ce n'est pas possible. Ou alors, on va la voir ici, mais genre, quelqu'un va dire « Ah, j'ai vu plus, par contre, décision très artie masculine. Sans ça, sur féminine, je ne suis plus d'accord. Mais décision très artie, par contre, moi, je l'ai vue masculine, alors que toi, tu l'as vue féminine, etc. » Tu vois. Enfin, sur certains points, on pourra ne pas être d'accord. Mais il faut essayer de recouper les choses. Parce que quand on va avoir l'impression de voir que quelqu'un est un FI dominant, on est non seulement censé... En fait, c'est ça. Déjà, de base, je me dis qu'elle ressemble à une ISFP. Elle parle comme une ISFP. Comme ma pote ISFP, elle parle à peu près de la même manière, sauf qu'elle a une voix plus jolie. Non pas que la voix de mon ami soit désagréable, mais sa voix, à elle, est particulièrement belle. Donc, quand on voit que c'est une ISFP, alors certes, on va pouvoir croire que c'est une ISFP comme ça, mais on doit avoir les éléments concrets qui vont nous permettre de le penser. Et du coup, si on voit que c'est une ISFP, on doit voir que c'est une décideuse, et c'est ce qu'on voit pas mal. On doit voir que c'est une double observatrice, c'est ce qu'on voit pas mal. On doit voir que c'est une décideuse introvertie, c'est ce qu'on voit pas mal. Et en fait, on doit comme ça décomposer, et c'est pour ça qu'on a tout ça. Parce que si on se basait que sur les fonctions, enfin franchement, là, j'ai mis aucune croix dans les fonctions, parce que je m'en sers pas tant que ça en fait des fonctions. Dans le MBTI classique, on parle que des fonctions. Mais quand on analyse vraiment les gens, c'est beaucoup mieux de décomposer et de voir que ce sera sentiment introvertie, non pas parce qu'on a vu du sentiment introvertie en tant que tel, mais parce qu'on aura vu sentiment, plus décision introvertie, plus c'est une décideuse, plus ci, plus ça, plus c'est une IP, etc. Plus on découpe, et plus on va du coup avoir quelque chose qui sera le plus objectif possible, parce qu'on l'aura vu de plein de manières différentes en fait. On aura vu que c'était une ISFP, pas parce qu'elle a une tête d'ISFP, et que voilà, du coup, moi, je trouve qu'elle a l'air d'une ISFP, donc c'est une ISFP. Mais non, parce qu'on aura vu, non seulement c'est une décideuse, mais en plus c'est des I, etc., etc., comme je viens de dire. Donc voilà, c'est vraiment important d'essayer de voir les choses de plein de manières différentes, parce que c'est ça qui va permettre de trianguler en fait, et de voir où est-ce qu'on se trompe, et où est-ce qu'on ne se trompe pas. Parce que peut-être qu'on va voir que c'est une ISFP, mais quand on va commencer à analyser, on va voir, ah non, en fait, c'est une IP, mais en fait, ce n'est pas FI, mais c'est TI, parce qu'on va voir que certes, elle a l'air à l'aise avec les sentiments, mais on voit que ce sentiment, c'est extraverti, et que du coup, tu vois, en recoupant les choses, on va finir par se rendre compte qu'en fait, ce qu'on avait pris pour du sentiment introverti, c'est en fait de la pensée introvertie. Donc c'est important de voir les choses de plein de manières différentes possibles en fait. Le fait que c'est une décideuse introvertie, on l'a vu de plein de manières différentes, tu vois. On a d'abord enlevé tous les T, parce qu'on a vu que c'était sentiment, et seulement là, on enlève tout cela. Non pas parce que ce n'est pas FE, mais que c'est FI, non, juste parce que ce n'est pas une décideuse extravertie. Et là, on va juste enlever les décideurs extravertis. Il se trouve que concrètement, on enlève tous les FE, mais moi, ce que je suis en train de faire là, c'est juste d'enlever les décideurs extravertis, tu vois. Et plus on essaye de ne pas rentrer tout de suite dans les détails et de voir le truc, voilà, bon, c'est ça, parce que ça, et parce que ça, bon, on va terminer, tu vois. Plus on va faire progressivement et step by step, étape par étape, plus on va faire des analyses qui sont efficaces et qui sont pertinentes, en fait. Malgré que l'objectivité à 100 % ne soit pas garantie, malgré que, bien évidemment, quelqu'un pourra trouver quelque chose qui sera très similaire à 90 %, mais qui va changer sur un seul truc, tu vois. Évidemment, cela va arriver, et parfois même, on va se tromper et on va re-typer quelqu'un en se rendant compte, ah merde, j'avais mal vu un truc parce qu'on était allé un peu trop vite sur certains aspects. Il y a pas mal de gens qui, d'ailleurs, pendant les lives disent « je suis sûr que c'est machin » et qui après suppriment leur message. Je vois le chat, je vous vois faire, les amis. Et c'est pas grave, déjà, mais c'est pas, comment dire, très pertinent de faire ça parce que c'est normal de se tromper, c'est normal de faire… En fait, il faut faire des théories, mais il ne faut juste pas en être sûr. Ce n'est pas normal d'être sûr d'un truc alors que ça fait 20 minutes que le live va commencer, tu vois. Ça, ce n'est pas normal. Ce qui est normal, en tout cas, c'est de faire des théories et du coup, de dire « je pense que parce que j'ai vu ci et parce que j'ai vu ça », et de se tromper. Ça, c'est parfaitement normal. Mais parce qu'en fait, beaucoup de gens disaient, par exemple, avec Macron, avec Macron, je voyais beaucoup de gens qui disaient « c'est un ENTJ », etc. Alors qu'en fait, pas du tout, mais comme il l'avait dit avec tellement de certitude, du coup, quand ils se sont trompés, plusieurs personnes ont supprimé leurs commentaires ou leurs chats, etc. Même dans les notifications YouTube, je vois dans les commentaires, donc pas dans les chats, mais dans les commentaires, les gens, ils disent « ok, je vais commencer à regarder », etc. et je suis sûr que c'est machin. Comme je vois le truc quelques temps après, genre « je vois que le commentaire a été mis il y a deux heures », je clique et je vois que le commentaire a disparu, parce que la personne, en regardant le live efficace, s'est rendu compte qu'en fait non, et du coup, n'a pas assumé, et du coup, elle s'est trompée. Ce qu'il faut faire juste pour ne pas devoir assumer un truc faux, il faut juste ne pas dire de choses en en étant trop sûr, sans avoir les preuves qui nous permettent d'en être sûr. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà. Donc, j'ai dit au début que c'était une ISFP, ça pourrait très bien être faux, mais est-ce que ça aurait été grave ? Non, parce que je ne dis pas ça en mode « c'est sûr ». J'ai dit beaucoup « voilà, je pense ». Pourquoi est-ce que j'ai pensé ça ? J'ai expliqué pourquoi. Si on voit qu'il y a des raisons qui viennent contredire mes propres raisons, ah bon, du coup, on réactualise. Donc, tout ça pour dire, on essaie vraiment d'être encore une fois le plus objectif possible, et on n'essaie pas de prouver qu'on a raison, on n'essaie pas de prouver que c'est une ISFP, parce qu'on a cru au début que c'était une ISFP. Et ce n'est pas du tout ça qu'on essaie de faire, et c'est ce genre de choses qui faussent totalement les analyses des gens en général quand ils vont essayer de tiper quelqu'un. Je devrais faire des cuts, des lives efficaces. Ce que je viens de dire là, par exemple, c'est super intéressant, je vous le dis, ce que je viens de dire est super intéressant. Mais si c'est un introverti, moi je trouve ça super intéressant, donc c'est objectivement super intéressant. Je pense que je vais faire des cuts parfois, de moments comme ça, et les mettre en vidéo, genre sur la chaîne, parce que c'est vraiment important, et je pense que tout le monde ne regarde pas les lives efficaces, et ce que je viens de dire là est quand même vachement important, donc je pense que je vais faire ce genre de choses, je pense. Et vous voyez, là je suis en mode jeu, j'ai eu une nouvelle idée et je vais vous en parler.